Ayant été l'un des derniers pays à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023, l'équipe nationale du Cameroun espère un sixième titre continental après ses précédentes victoires lors des éditions de 1984, 1988, 2000, 2002 et 2017. Le tirage au sort de la 34e édition de la Cannes 2023 a placé les lions indomptables dans la poulsée avec le Sénégal, la Guinée et la Gambie. Il est bon de mentionner que cette équipe camerounaise a été pratiquement la dernière à se qualifier pour la Cannes-Côte d'Ivoire 2023. Ce pays qui a vu le Cameroun lever son premier trophée africain, donc il y a tout un symbole en venant à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Troisième de la précédente Cannes 2021 qu'il avait organisée, le Cameroun se présente comme un des grands favoris du groupe C. Reste que de nombreux doutes entourent le groupe de Rigobertsong, contesté par certains supporters depuis plusieurs mois. Les absences de Brian Mbemo en attaque pour cause de blessures, les démêlés de Vincent Aboubakar en Turquie, pourraient constituer des handicaps. On s'amuse à dire ici au Cameroun qu'à part le gardien de Bionana, personne n'a sa place assurée dans cette équipe. C'est une équipe camerounaise qui joue en général en fonction de l'adversaire. Elle hausse son niveau de jeu une fois que l'adversaire semble avoir un cran au-dessus et elle baisse son niveau de jeu en général face à des adversaires réputés faibles. Le Cameroun disputera ses premières journées de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations face à la Guinée le 15 janvier 2024, le Sénégal le 19 janvier 2024 au stade Charles-Conan Bani de Yamsoukro et la Gambie le 23 janvier 2024 au stade de Boaké. Le duel avec le Sénégal champion au titre sera probablement l'un des temps forts de la phase de groupe, une véritable épreuve de force entre deux puissants du football africain.